Ma journée avait déjà superbement bien commencé. Là, c'est l'extase. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de, comme vous l'aurez compris, de présentation puisqu'on va s'atteler aujourd'hui aux sorties du mois avec une sélection parmi les nouveautés de notre maison d'édition favorite que je ne présente même plus. Non, parce que si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous débarquez sur la chaîne, là, pour le coup. Donc, on va quand même la citer pour les nouveaux. Il s'agit de Alliance Magique qui m'a fait une très belle surprise à laquelle je ne m'attendais absolument, mais alors vraiment pas du tout. Et ça m'a même été une double surprise puisque je vais vous expliquer. Notre chère maison a sorti plusieurs choses, entre autres un tarot et deux oracles. Le tarot d'Edgar Allan Poe qui a l'air sublissime. Vraiment, mais alors vraiment. On a un doudoudec avec l'oracle Graine de Lumière qui a l'air, mais alors aussi magnifique. Je vous invite à aller voir la vidéo review de mon ami Laurence Vimeux. Vous allez sur sa chaîne Laurence Vimeux, W-I-E-M-E. Et elle en a fait la présentation. C'est un oracle qui est super coloré, qui met du baume au cœur. Bref, c'est un doudoudec. Et un troisième qui s'agit de La Voix de l'Émeraude qui est une seconde édition, parce qu'apparemment il y avait eu une première édition. Alors la première édition, je ne pourrais pas vous faire une vidéo comparative parce que pour le coup, j'ai honte de l'admettre, mais je ne connaissais pas le jeu. Mais en revanche, je l'avais vu passer dans les nouveautés. Et c'est vrai que j'étais là, je commençais à zioter, à me dire Les trois sont bien quand même, les trois sont bien, mais tu peux pas prendre les trois, c'est pas possible, donc il faut que tu fasses un choix. Là, tout de suite dans les médias, peut-être que je les acquérirais plus tard, mais il faut au moins que tu fasses un choix sur les trois. Et je me suis dit, ah, à choisir, La Voix de l'Émeraude, il me dégage un petit truc quand même un peu particulier. Je ne sais pas, il émanait une énergie qui était particulière. Mais les trois, même Edgar Allan Poe, on est dans une ambiance très particulière. Je pense que vous connaissez tous Edgar Allan Poe, non, vous ne connaissez pas. Bon, vous allez sur Wikipédia et vous allez voir qui c'est. Et une fois que vous saurez qui c'est, eh bien, vous allez comprendre, le tarot est dans la thématique d'Edgar Allan Poe. Vraiment, il a l'air franchement magnifique. Mais c'est vrai qu'entre les trois, mon cœur balançait, mais j'avais une petite différence, il y avait un petit truc en plus pour La Voix de l'Émeraude. Et entre-temps, ils ont aussi sorti d'autres choses. Et là, là, je suis obligé, je suis obligé de craquer. En plus, ils sont à des prix dérisoires. Mais alors, quand je dis vraiment dérisoires, c'est vraiment dérisoires. C'est-à-dire qu'ils ont sorti aussi des grimoires en simili-cuir qui sont à un prix... Je ne comprends pas le prix, en fait. On est sur 14 euros, quand même. Vous voyez, pour des grimoires, des grimoires vierges que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos grimoires de magie, tout ce que vous voulez. Vous écrirez absolument tout ce que vous voulez. Et les couvertures sont juste sublissimes. Vous avez un arbre de vie, un arbre celtique sur une couverture verte, un joli vert sapin, un joli vert nature. Vous avez un pentacle sur un joli bleu océan. Et enfin, et là, je pense, Alliance Magique, que vous l'avez fait exprès pour moi. Je suis obligé de le prendre comme ça. Le troisième, c'est une triquetra sur un cuir violet. On est d'accord, on est d'accord que ce grimoire, ils l'ont fait spécialement pour moi. Voilà. Donc, celui-ci, je vais être obligé, je vais être obligé de le prendre. En plus, il y a des dorures et tout. Vraiment, ils sont magnifiques. Faites-vous plaisir. Par contre, vous me laissez un grimoire violet. Je vous avertis, au moment où je commente, s'il n'y a plus de grimoire violet, ça va mal se terminer. Je vous avertis. Et comme j'avais commenté justement la publication, je reçois un mail. Quoi, il y a deux jours de ça. Pour me dire, votre colis est entre nos mains, confié par Alliance Magique. Et je me suis dit, tiens. Je ne m'attends à rien de leur part. Et je me suis dit, ah, je sais, les petits coquins, ils ont dû voir mon commentaire sur le grimoire violet. Et ils se sont dit, allez, on va lui faire la petite surprise. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit que le colis que je n'attendais pas, c'est le petit grimoire violet. Donc, ce matin, je reçois mon colis. Alors, comme un gamin, je secoue un petit peu. Et puis, ça faisait un bruit. Enfin, ça ne faisait pas le bruit d'un livre. Je me suis dit, tiens, ça n'a pas la... Pourtant, la dimension était bonne. Au niveau dimension, ça aurait pu accueillir un grimoire. Et là, j'ouvre. Et qu'est-ce que je découvre ? L'oracle de la voix de l'émeraude. Donc, autant vous dire que ça a été une double surprise. Parce que, d'une part, le colis, je ne m'y attendais pas. Mais de l'ouvrir et découvrir l'oracle que je ziotais, non, mais ça, c'est exceptionnel. Ils ont lu dans mes pensées. Ce n'est pas possible. Mais ça, les amis, ça prouve qu'on a affaire à une équipe de vrais professionnels. C'est que, quand ils vous connaissent, ils savent cibler les choses qui vont vous faire plaisir. Et là, pour le coup, bon, honnêtement, n'importe quel des jeux m'aurait fait plaisir. Mais j'avoue que la voix de l'émeraude, il m'avait interpellé. Il dégageait quelque chose de particulier. Et vous allez voir, on est sur un super joli jeu. Encore, comme d'habitude. Je sais, je sais, je me répète dans chacune de mes vidéos. Mais que voulez-vous ? En même temps, c'est vrai. Donc, bon, voilà. Et non, blague à part, on est vraiment sur un très joli jeu. Vous allez le voir, comme d'habitude, en image avec la petite musique que vous aimez tous bien. Mais avant, il faut que je vous en parle. Et que je vous dise aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire avec. Parce que tout de suite, en intuitif, il y a des choses qui me sont venues sur comment utiliser cet oracle. En plus, cet oracle, il est un petit peu différent quand même des autres oracles. C'est-à-dire que j'ai jeté rapidement un petit coup d'œil au guidebook. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Vous inquiétez pas. Et j'ai jeté un petit coup d'œil rapide au guidebook. Et donc, il est composé de 63 lames. Je parlerai même pas de la qualité. Vous connaissez Alliance Magique, Arcana Sacra. On est sur des cartes qui sont juste parfaites. Des finitions parfaites. Un boîtier rigide, boîte cloche, finition mat, très belle qualité. Bref, ça, on va passer là-dessus. Vous connaissez tous. On est sur un petit prix, 26 euros. Honnêtement, c'est plus que raisonnable pour la qualité. Il y a quand même un nombre assez conséquent. On est sur 63 cartes. On n'est pas sur 30. Donc, voilà. Et donc, je jette un petit coup d'œil. Je regarde un petit peu les lames. Et j'ai vu que dans les lames, vous allez voir que la thématique principale, c'est la lithothérapie. Puisqu'on va partir à la découverte des cristaux. Mais pas que. Puisqu'à la fin du jeu, je me mets à découvrir les 5 éléments. L'air, le feu, la terre, etc. Mais aussi des éléments alchimiques. Et des cartes étapes. Et tout de suite, ce jeu m'a fait penser un peu à un principe de tarot. C'est-à-dire que dans ces cartes étapes, j'y ai vu quelque part les arcanes majeures. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite sur les arcanes majeures. Où je vous expliquais que les arcanes majeures expliquaient un cycle de vie, des étapes de vie par lesquelles il faut passer, etc. Pour grandir, pour arriver après jusqu'à la dernière carte, celle du monde. Et je ne sais pas, ces 8 arcanes qui sont donc des lames étapes, ça m'a fait penser à ce voyage initiatique du tarot. D'ailleurs, dans le guidebook, j'ai rapidement regardé. Et la blanche dragone fait référence au tarot. Donc visiblement, ce que j'ai compris, elle l'a travaillé dans ce sens-là. Et c'est vrai que du coup, cet oracle pourrait être une sorte de tarot. Pour ceux qui sont un peu fâchés avec le tarot, je pense que cet oracle pourrait être pas mal pour vous faire comprendre le principe du tarot, pour vous emmener tout doucement sur la voie du tarot. Puisque là, on n'a pas 22 arcanes majeures, on en a 8. 8 cartes qui sont des étapes de vie, des cartes clés. On va retrouver les éléments, comme on pourrait retrouver avec le tarot. Les coupes pour l'eau, les deniers pour la terre, etc. Donc là, on va retrouver les cartes et les mains. Donc voilà, tout doucement, je trouve que c'est une petite mise, c'est un petit hors-d'oeuvre. C'est une petite, comme ça, une petite mignardise, un petit apéro pour faire office, pour vous mettre sur la voie du tarot. Et ça, j'ai trouvé vraiment très original ce concept-là. Et puis, le principe de lithothérapie. Alors je sais qu'il existe, on va pas dire pas mal, mais il existe plusieurs oracles qui traitent de lithothérapie. On va retrouver des pierres dessus. Donc j'ai envie de dire, en soi, c'est pas une idée originale, puisque ça a été déjà vu. Mais là où c'est original, c'est sur la façon d'avoir dessiné les pierres. Puisque vous allez le découvrir, on n'a pas les pierres de dessinées, mais on a leur essence, leur quintessence, leur esprit. On est sur l'agate mousse. Donc l'agate mousse, on est sur des couleurs vertes. Et là, on va retrouver justement l'esprit manifesté de la pierre sous cette forme, sous cette apparition un peu chimérique de l'énergie de l'esprit de la pierre. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus, sur ce fond noir, vous allez voir, les cartes sont franchement sublimes. Mais vraiment, je vous dis, il y avait un truc qui m'attirait dans ce jeu. Je ne sais pas, tout de suite, quand j'avais vu le jeu, que j'avais vu les premières illustrations, je me suis dit, ah, celui-là, il m'avait titillé. Il m'avait franchement titillé et voilà. Et non, mais sincèrement, vous allez le découvrir, le jeu est tout bonnement splendide. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire sur comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, la blanche dragonne nous explique que c'est un jeu à la base d'introspection, mais qu'on va aussi pouvoir l'utiliser pour faire de la voyance et de la divination. Donc pour le coup, c'est un jeu qui se veut être polyvalent. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce qu'il peut faire partie des jeux que je vous recommanderais si vous êtes débutant, ça peut être pas mal. Et doublement débutant pour la lithothérapie. Parce que moi, j'ai eu une petite idée, je me suis dit, attends, oula, avec ce jeu, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer d'écortiquer. Et comment est-ce qu'on pourrait dériver ce jeu pour en faire un outil, pour en faire un support pratique ? Donc, comme d'habitude, cet oracle, vous allez pouvoir l'utiliser de façon traditionnelle. La blanche dragonne vous donne des méthodes de tirage que vous allez pouvoir utiliser. Vous êtes bien sûr libre de faire avec vos propres méthodes de tirage. Vous pouvez, pourquoi pas, juste tirer une carte le matin pour avoir le petit message. Surtout que j'ai vu que le jeu pouvait se tirer en lame, droit et inversé. Donc ça peut être intéressant. Et en plus, vous avez une petite phrase clé, une petite phrase conseil, un petit peu bienveillante. Mais je me suis dit que, voilà, ça c'est la façon classique et traditionnelle de l'oracle, mais je me suis dit qu'on pouvait en faire autre chose avec cet oracle. Souvenez-vous, souvenez-vous de la review que je vous ai faite sur le dictionnaire holistique de lithothérapie, pareil, paru chez Alliance Magique, qui est une pépite. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Tenez, je vous la glisse là dans le i et vous allez la voir immédiatement. Et je me suis dit que ce jeu, avec ce livre, pouvait être quelque chose de sympa pour en faire autre chose, justement. Et éventuellement, soignez un mal. Donc, vous prenez votre oracle et là, vous allez vous tirer une petite carte et vous regardez le nom de la carte. On va le faire en direct, ok ? Là, je viens de... J'aurais pu prendre n'importe laquelle nom. Il a fallu que je prenne celle-ci. Bon. Je viens de tirer l'obsidienne œil céleste. Bon, alors, pour le coup, ça fourre en l'air ce que je voulais faire parce que je connais très bien l'obsidienne œil céleste. Bon, c'est pas grave. On va dire que je connais pas la pierre, d'accord ? Je connais pas la pierre, donc je vais aller voir dans le dictionnaire l'obsidienne œil céleste, à quoi elle correspond. Donc, je suis arrivé sur ma page de l'obsidienne œil céleste et là, je vais regarder à quoi correspond la pierre. Donc, elle me dit qu'elle est une pierre puissante qu'il convient d'utiliser avec discernement. Je sais que les signes astrologiques associés sont sagittaires, capricornes, verso-cancer, comment la purifier, la recharger, etc. Et puis, je vais regarder un petit peu tout le reste. Donc, par exemple, particularité, je suis un verre volcanique, etc. Donc, ça, c'est pour la composition. Je vais regarder un petit peu aura et chakra, à quoi ça correspond. Et je vais regarder les mots-clés pour savoir à quoi cette pierre correspond. Donc, on me dit, lien entre le haut et le bas, s'occuper de soi, instant présent, s'aimer, origine des émotions, purification, verticalité, alignement, vérité, mental supérieur, connaissance, réintégration, être uni et entier, lumière, source, élévation, expansion. Bref, on l'a compris, c'est une pierre très puissante. C'est une pierre, entre autres, qu'on utilise beaucoup dans la protection, mais la protection plus-plus. C'est-à-dire que l'obsidienne œil céleste, dans toutes les familles d'obsidiennes, l'œil céleste, c'est la reine. Et en termes de protection, elle va permettre d'absorber des énergies extrêmement négatives. Lorsqu'elle est façonnée en forme de sphère ou d'œuf, elle va pouvoir devenir une gemme afin d'emprisonner une entité ou quelque chose d'extrêmement malveillant. Elle va agir un peu comme un trou noir dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle va absorber l'énergie. L'emprisonner à l'intérieur d'elle et éviter que l'entité puisse émaner ou que l'énergie puisse émaner. Donc c'est une pierre qui va neutraliser. Quand on fait des travaux occultes comme magie noire, des choses comme ça, qu'on subit un mauvais œil, l'obsidienne œil céleste, elle est vraiment parfaite. Donc comme vous l'avez compris, ce jeu va pouvoir aussi être utilisé dans la pratique magique, mais aussi dans la pratique lithothérapique. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une pierre spécifique, vous allez pouvoir utiliser votre jeu. Et si vous avez besoin d'une réponse, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et bien vous allez prendre votre jeu, vous allez mélanger vos cartes et vous regardez quelle pierre va sortir. Et ensuite vous allez trouver les vertus de cette pierre. Et vous allez voir qu'à l'instant T, au moment où vous avez tiré cette carte, si on vous a donné cette pierre, c'est certainement qu'il y a un travail à faire avec cette pierre. Donc là pour le coup, ces cartes peuvent aussi agir comme talismans, puisque vous allez pouvoir associer les propriétés et les vertus de la pierre par rapport à la carte. On sait que la lithothérapie, ça peut vite coûter cher. Les pierres, il faut être honnête, c'est pas franchement donné pour certaines. Et l'obsidienne œil céleste fait partie des pierres qui sont assez chères, voire très chères parfois. Et le fait d'avoir une carte, j'ai envie de dire totem, une carte qui va agir un peu comme l'obsidienne œil céleste, et bien ça peut déjà offrir un bon support de travail. Donc voilà comment moi j'ai aussi envie d'interpréter le jeu. C'est-à-dire que oui, on peut se référer au guidebook pour avoir l'aspect divinatoire de la pierre, mais si à côté vous avez un livre de lithothérapie, et bien allez puiser dans ce livre pour avoir des informations supplémentaires sur les cartes. Je sais, je sais, je vais encore vous le dire, c'est un coup de cœur. On arrête de bavarder, je sais ce qui vous fait le plus envie maintenant, c'est de découvrir le jeu. Donc on y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 sagesse donc là ça me parle vraiment de la maturité de l'être humain et puis la réincarnation et bien là ça peut nous évoquer à la fois la mort mais dans l'alchimie le concept de mort n'existe pas vraiment parce que rien ne meurt dans l'alchimie mais tout n'est que transformation tout n'est qu'évolution et la réincarnation et je trouve très justement choisi dans le contexte là de l'oracle puisque ça peut nous parler de la mort mais surtout de la transformation c'est à dire que le corps physique l'enveloppe charnelle elle disparaît mais pour se transformer en autre chose etc pour évoluer dans d'autres sphères et j'ai envie de dire d'être recyclé alors je sais c'était c'est pas super cool parce que tout de suite on visualise quand même les cadavres et les âmes qui sont recyclés pour faire d'autres humains mais c'est le principe de la réincarnation je suis désolé voilà et c'est vrai que ces huit lames et bien je trouve elles se suffisent à elles-mêmes et comme je l'ai dit si vous êtes fâché avec le tarot et bien cet oracle ça peut être pas mal pour débuter pour comprendre le principe du tarot parce que du coup vous allez avoir les pierres qui vont faire office d'arcanes mineurs qui vont vous entraîner sur certaines choses et comme je l'ai dit si vous vous accompagnez avec un livre de lithothérapie vous allez pouvoir donner d'autres significations à ces entre guillemets arcanes mineurs avec ces pierres vous allez avoir les cinq éléments qui vont vous diriger vers des domaines de la vie puisqu'on sait que l'eau est associée aux émotions aux sentiments etc que le feu va nous parler de passion de désir que la terre va nous parler des biens matériels de la famille de la santé c'est vrai tiens le guidebook je n'en ai pas parlé bon pas de surprise là encore qualitaire kanasakra donc ce qui veut dire qu'on a un guidebook regardez avec un papier finition gloss on est sur de l'impression couleur voilà tip top franchement tip top et puis le guidebook est très bien fait il a beau être entre guillemets petit il contient ce qu'il faut dire qu'il ya les méthodes de tirage et la compréhension de l'oracle l'explication de l'oracle on a les lames sur chaque page très très bien franchement c'est suffisant mais j'ai envie de vous dire donc voilà pour rebondir je ne sais pas ce que la blanche dragon propose donc peut-être que ça y est déjà dans le guidebook auquel cas pardon mais c'est moi ce que mon intuition me dit j'ai envie de faire comme ça j'ai bien envie pour tirer cet oracle de me le faire en de le diviser c'est à dire d'abord tirer un élément pour savoir pour tirer un peu le domaine c'est-à-dire de quoi on va parler ça va tirer un petit peu le domaine que je vais travailler donc là par exemple on va se le faire vous inquiétez pas on va se le faire donc on va se mélanger j'ai une carte qui est tombée toute seule et on a bah tiens on a l'élément de la terre allez on va prendre l'élément de la terre la terre de quoi ça nous parle la terre nous parle de la famille de la santé des biens matériels du côté concret pragmatique l'ancrage tout ce qui est chakra racine tout ce qui est rattaché à la terre etc donc ici ça pourrait vraiment nous parler de problèmes liés soit d'ordre familial professionnel financier vraiment vous l'aurez compris tout ce qui est la santé aussi tout ce qui est concret tout ce qui est pragmatique maintenant on va tirer une arcane majeure pour voir éventuellement eh ben sur quel palier de la vie on se trouve ou sur quel palier quel palier on s'apprête à franchir ou ce qu'on doit franchir peut-être allez au hasard tchac celle ci et nous avons la contemplation donc là rien que ça déjà avec la terre et la contemplation pour moi ça m'évoque le fait d'apprendre à se contenter de ce que l'on a c'est vrai qu'on veut toujours plus et j'ai envie de dire on vit dans une société de surconsommation qui nous fait comprendre que pour être heureux il faut impérativement qu'on possède le dernier iphone qu'on possède la dernière berline qu'on est la dernière paire de loups boutins enfin bref vous l'avez compris hein voilà on nous formate l'esprit pour nous faire comprendre que pour être heureux il nous faut impérativement consommer sans arrêt sans arrêt sans arrêt et bien non là pour moi la contemplation avec la terre c'est vraiment cette idée d'apprendre à aimer qui nous sommes ce que nous avons ce que nous possédons parce que faut pas croire mais on est toujours en train de se plaindre mais on ne réalise pas quand même la chance que l'on a c'est à dire que déjà le fait de vivre dans un pays entre guillemets qui se dit évolué ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de choses des aides financières des aides par rapport à la santé etc etc on a quand même la chance et beaucoup n'ont pas cette chance là d'avoir un toit sur la tête peu importe qu'on vive dans un château de 2000 mètres carrés ou dans un studio de 15 mètres carrés c'est un toit sur la tête on ne vit pas à la rue il y en a ils n'ont pas cette chance on n'a peut-être pas beaucoup de sous mais on a quand même un paquet de pâtes on a quand même deux trois trucs pour manger donc on ne souffre pas de la famine la santé oui de temps en temps on a mal au dos on a mal au ventre on a mal à la tête mais dans l'ensemble on a quand même une santé relativement potable malheureusement il y en a ils n'ont pas non plus cette chance donc pour moi cet aspect de contemplation c'est vraiment le fait de faire le point sur ce que l'on a d'arrêter de toujours vous en vouloir plus et prendre du temps pour admirer ce que l'on possède faire aussi un point dans sa vie en se disant ben quand même j'ai certes peut-être pas grand chose mais tout ce que j'ai je l'ai acquis à la sueur de mon front je l'ai acquis de façon honnête c'est à moi je suis fier de ce que j'ai de ce que j'ai réussi à accomplir etc donc voyez déjà juste avec ces deux cartes on peut avoir cette notion de guidance qui est franchement intéressante après éventuellement on peut venir compléter avec un élément alchimique alors soit l'élément alchimique on se le tire à part parmi les trois soit on peut pourquoi pas les mélanger et vous savez quoi c'est ce que je vais faire tac je vais les mélanger avec les pierres et on va se tirer une pierre comme ça ça nous fera et bien un portrait complet comme d'habitude vous pouvez voir que les cartes glissent divinement bien c'est plus que parfait on est sur une tranche neutre mais ça c'est un petit peu la signature d'Arkana Sacra et moi j'aime bien je vous l'ai dit j'aime pas toujours les dorures sur les cartes il y a sur certains jeux oui ça apporte une plus-value ça apporte une petite finition mais moi je m'en fous en fait je ne suis pas regardant sur certaines finitions moi tant que le jeu il est qualitatif qu'il est bien qu'il me plaît après qu'il ait des tranches dorées ou que les tranches soient neutres vous voyez c'est comme les bordures par exemple il y en a ils n'aiment pas les bordures moi je m'en fiche un peu en fait si la bordure elle ne fait pas non plus la moitié de la carte mais il y a des trucs comme ça il y a des détails qui ça me dérange absolument pas allez on va se prendre une pierre ou un élément à chimique on verra bien et nous avons l'hématite alors l'hématite c'est une pierre noire c'est une pierre métallique en plus l'hématite et vous savez quoi alors on va faire deux choses on va regarder le guidebook pour interpréter l'hématite donc c'est la numéro 19 et on regardera après dans le dictionnaire holistique de l'hématite pour voir quelles sont les vertus de l'hématite et comme ça ça peut nous faire une description assez sympa et assez complète de la pierre alors l'hématite nous parle en lame droite de combativité de résistance de solidité de patience et de vitalité moi je trouve quand même que ça colle vachement bien avec les énergies de la terre et de la contemplation en lame renversée ça nous dit de l'impatience de la stagnation excusez-moi de la fatigue et de l'essoufflement logique logique pour le coup la terre je vous l'ai dit c'est aussi la santé tout ce qui est rattaché à la santé et le fait de contempler ça va avec la patience et l'impatience c'est à dire qu'il y a des choses que l'on contemple parce qu'on les a et puis il y a des choses qu'on convoite qu'on n'a pas encore et on peut développer des formes d'impatience en se disant vite 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 que ça arrive vite que ça arrive mais ne soyez pas trop prompt à vous dire vite que ça arrive mais soyez dans la gratitude en vous disant que ça va arriver peu importe à quel moment vous savez que c'est en route que c'est en cours donc ça arrivera et soyez heureux de savoir que ça arrive je sais pas moi on peut prendre comme exemple votre mariage votre mariage il est programmé pour le printemps prochain vous êtes impatient de vivre cette journée ben oui ça se comprend que vous êtes impatient de vivre cette journée mais soyez heureux de savoir que cette journée aura lieu voyez allez maintenant on va regarder donc l'hématite à quoi elle correspond dans le dictionnaire hop j'ai même pas eu à chercher je vous jure les amis pourtant le il est assez costaud j'ouvre la page je vous promets que j'ai pas triché je tombe directement sur l'hématite alors l'hématite nous dit par exemple donc dans sa particularité dans l'Egypte ancienne on m'utilisait pour faciliter le développement des globules rouges et arrêter les hémorragies ah donc c'est une pierre qui est rattachée à la santé ça tombe quand même très bien puisqu'on a tiré l'élément de la terre et que dans la terre il y a l'aspect de santé donc ici ça pourrait nous dire attention peut-être qu'il faut prendre aussi soin de votre santé peut-être qu'il y aura un petit bilan sanguin à faire peut-être que vous souffrez de certaines carences ou qu'il y a des petites choses comme ça qu'il faut qu'il faudrait prendre au sérieux ensuite pour l'aura et le chakra je suis une pierre d'ancrage oh bah écoutez c'est extraordinaire quand même hein avec la terre l'ancrage on est en plein dedans donc je suis une pierre d'ancrage j'aide à réconcilier les contraires et à harmoniser les polarités dans vos énergies bah écoutez c'est quand même drôle puisque les cartes comme je vous l'ai dit elles ont un sens endroit et un sens renversé donc là on nous dit que l'hématite permet justement d'harmoniser les polarités donc quand je vous parle de patience et d'impatience voyez bah l'hématite permet de pouvoir soigner l'impatience avec la patience et de réharmoniser et rééquilibrer tout ça c'est drôle quand même hein je trouve que le message il est drôle on nous dit qu'elle renforce les liens entre nos chakras d'ancrage et transmute la négativité qui s'y trouve la transmutation je venais de vous le dire c'est un terme alchimique donc l'hématite a le pouvoir de transmuter quelque chose pour en faire autre chose autrement dit là la négativité si vous avez la négativité et bien l'hématite va vous permettre de transmuter cette négativité donc d'en transformer elle va extraire l'essence et les sentiments rattachés à cette négativité pour en façonner quelque chose de positif je ne vais pas vous lire tout ce qui est rattaché à l'hématite parce qu'on est quand même sur... voilà hein vous aurez compris mais quand même je vais vous lire deux trois au moins les mots clés et je pense que ça peut compléter la guidance on nous parle de densité et circulation, d'ancrage, le fait d'apaiser, de détendre, de purifier, de dynamiser ça nous parle des polarités, du corps physique, ça tombe bien on est avec la terre du corps éthérique, du magnétisme, de la transmutation, de l'écoute du corps les crampes, les insomnies, les cauchemars, la nourriture, la convalescence, le foie, les globules rouges, l'hémorragie, l'absorption du fer ah tiens moi je vous parlais de carence vous voyez de l'oxygène, la santé, la fièvre, l'arthrite, les fractures, la cicatrisation, les reins, la manipulation vertébrale la clarté émotionnelle, aller de l'avant, la colère, l'hypertension, les problèmes d'autorité, le calme, la patience je vous jure les amis, la patience, faire le tri, les fantasmes, les aspirations personnelles matérialiser ses rêves, le côté chaleureux, présent, la sécurité, la confiance, la force, le courage, l'endurance, la vitalité l'agitation, le stress, l'anxiété, l'optimisme et l'enracinement donc les amis vous avez pu voir que juste avec trois cartes on peut se faire mais alors un truc, un combo hyper précis si on a une question ou même pas de question c'est à dire en ce moment je me sens pas bien mais j'arrive pas à mettre le doigt je voudrais savoir qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui cloche chez moi vous allez prendre votre petit oracle de la voix de l'émeraude pouf vous vous sortez un élément, vous vous sortez une arcane majeure vous allez ensuite choisir votre petite pierre, vous lisez votre guidebook vous faites le rapprochement avec, vous allez piocher dans vos livres de lithothérapie et je pense que vous devriez trouver le problème là honnêtement les amis on a un jeu qui est super qui peut être un superbe outil, vraiment, franchement donc merci mille fois à Arcana Sacra de m'avoir envoyé ce jeu qui est une surprise totale, vraiment totale, merci donc les amis maintenant et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire et oui, et oui, et oui, il va falloir vous rendre sur le site d'Alliance Magique vous allez aller dans la section tarot et oracle et vous allez mettre dans votre panier la voix de l'émeraude et oui, et bien oui je sais c'est comme ça, c'est comme ça mais malheureusement vous allez être obligé bon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos je vous mets le site d'Alliance Magique directement et en plus je suis cool parce que je vais aller directement sur l'oracle comme ça le lien vous aurez juste à cliquer et ça vous emmènera directement sur le lien et n'oubliez pas les petits grimoires vous me laissez la triquetra violette vous prenez les autres, même si les autres sont jolis aussi c'est ça qui est embêtant mais je veux, vous avez intérêt à ce qu'il me reste un grimoire violet parce que je vous jure ça va mal aller sinon allez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour des prochaines sorties et on se retrouve très vite